Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième étude de juridiction. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la Géorgie parce qu'effectivement nous avons eu plusieurs commentaires nous demandant l'étude de cette juridiction. Pour la Géorgie, nous allons opérer exactement comme Malte et l'Estonie. Nous allons diviser cela en plusieurs sous-parties. On va commencer par une information juridiction. On va parler de la fiscalité des entreprises, de la compliance des entreprises. Pour ensuite parler de la fiscalité personnelle et de la compliance personnelle. On fera ensuite un résumé. On en rajoutera des informations complémentaires ainsi que des informations pratiques. Donc pour débuter les informations juridiction, la monnaie en cours est le lari géorgien. Au 11 novembre 2019, un lari équivaut à 0,31€. Donc vous divisez par 3 pour vous faire une idée. Quelquefois on s'exprimera en lari géorgien, GEL, les trois lettres. Contrôle d'échange, il n'y en a pas. Les fonds peuvent être rapatriés dans n'importe quelle devise. Le principe comptable, c'est le principe comptable international, les normes IFRS. Les principales formes de société, c'est la société à responsabilité limitée, qui s'appelle limited, comme en Angleterre, comme en Hong Kong. Concernant la fiscalité des entreprises, on va tout d'abord débuter par la notion de résidence. Une entité est généralement, on l'a souligné, car c'est stipulé dans les textes, ce qui veut dire que ce n'est pas automatique, considérée comme résidente en Géorgie si elle est enregistrée en Géorgie. Principe de l'incorporation, c'est-à-dire on crée une société en Géorgie, elle est résidente géorgienne. Concernant la baisse d'imposition, pour les sociétés résidentes, elles seront taxées sur le revenu mondiaux. Concernant les sociétés non résidentes, elles seront taxées uniquement sur le revenu généré en Géorgie. Une société non résidente, c'est donc une société qui n'est pas créée en Géorgie, mais qui exerce des activités en Géorgie. Concernant le revenu taxable, ça se rapproche de l'Estonie. En effet, les entreprises sont assujetties à l'impôt uniquement si leurs bénéfices sont distribués ou réputés distribués. Ce système s'appliquera uniquement aux entreprises qui sont résidentes en Géorgie et aux établissements permanents des sociétés non résidentes. Le revenu taxable et le revenu distribué ou considéré distribué, le Code général des impôts géorgien définit quelques cas où c'est considéré comme des distributions. Les livraisons gratuites, les frais de représentation dépassant le maximum fixé par le CGI géorgien, il existe d'autres opérations qui sont considérées comme des distributions même si elles n'ont pas le caractère de distribution. Concernant les dividendes que recevrait une société géorgienne, les dividendes qui sont reçus d'une autre société géorgienne sont exclus du revenu taxable. Les dividendes qui seront versés par une société étrangère ne sont également pas soumis à imposition, sauf si la société versant ce dividende est une société qui est établie dans un pays à faible fiscalité. C'est comme Malte, c'est comme l'Estonie, le tout est de définir quels sont les pays qui sont considérés comme à faible fiscalité du point de vue géorgien. Concernant les gains en capital, ils ne seront pas soumis à imposition, cependant les plus-values sont imposables à l'impôt sur les sociétés ordinaires. Les plus-values provenant entre parties liées effectuées à une valeur différente du marché seront également réputées distribuées et donc taxées. Parties liées, un gérant et sa société, un associé et une société, un actionnaire et la société dans laquelle il est actionnaire, une société mère et sa société fille. Tout simplement. Le taux de l'impôt sur les sociétés qui est payé uniquement sur les distributions, il est de 15%. Donc il est 5 points inférieurs à l'Estonie. Pour aller un peu plus loin dans la fiscalité des entreprises et parler du crédit pour impôts étrangers, ce dernier peut être déduit dans la limite de l'impôt géorgien. C'est-à-dire que si vous recevez un revenu de France qui est soumis à une retenue à la source de 21%, vous ne pourrez déduire que 15%, pas plus. Les incitations fiscales, s'il n'y a pas de distribution de bénéfices, on pourra accélérer les amortissements, on pourra faire une déduction complète des immobilisations achetées sur l'année avec des obligations futures pour les exercices suivants. Lorsqu'il y a un versement de dividendes, il y a une retenue à la source de 5%, sauf si le dividende est versé à une société étrangère et qu'un taux différent est prévu par les conventions internationales. Concernant les règles CFC, il n'y en a pas. Concernant les règles de sous-capitalisation, il n'y en a pas. Et dans tous les cas, ça ne concerne pas les web entrepreneurs, ça concerne les grands groupes de société qui font des prêts intra-groupes. Concernant les prix de transfert, également, ça ne concerne aucun web entrepreneur quasiment. Il y a un respect des règles de l'OCDE en géorgie, c'est-à-dire un contrôle en amont et en aval. Pour la compliance des sociétés, l'année d'imposition, s'il y a une distribution, on doit faire une déclaration mensuelle, comme en Estonie. Les comptes consolidés, ils ne sont pas autorisés. Le dépôt des comptes, la géorgie exploite un système d'autodéclaration. La déclaration d'impôt pour les contribuables qui sont imposables, c'est-à-dire qui ont effectué une distribution de bénéfices, doit être faite et payée le 15 du mois suivant. C'est-à-dire que si vous faites une distribution en janvier, vous devriez faire la déclaration et payer l'impôt afférent le 15 février au plus tard. S'il n'y a pas de distribution, vous devriez faire la déclaration avant avril de l'année suivante, comme pour l'impôt personnel. Concernant la fiscalité personnelle, les personnes résidentes et non résidentes sont imposables uniquement sur leur revenu de source géorgienne. Les dividendes reçus de sociétés résidentes, c'est-à-dire de sociétés établies en Géorgie, ou d'établissements permanents de sociétés étrangères établies en Géorgie, sont exclus du calcul de l'impôt sur le revenu. Concernant la notion de résidence, une personne va être considérée de résidente si elle est présente pendant plus de 183 jours au cours d'une année civile. Il y a cependant une exception, c'est qu'un particulier peut également devenir résident fiscal géorgien si c'est un HNNWI, un High Net Worth Individual, tel que défini par le droit du marché des valeurs mobilières. Donc on a trouvé une plaquette, comment on le précise à la fin, ces données ont pu changer. Ceux qui considèrent de High Net Worth Individual, c'est une personne disposant d'un patrimoine de 1 million d'euros, 3 millions de larry géorgien, ou une personne qui aurait gagné au cours des 3 années passées plus de 65 000 euros, 200 000 larry géorgien, et qui reçoit 9 000 euros de revenu de source géorgienne. C'est-à-dire que cette personne, il faudra qu'il ait une société en Géorgie qui lui verse 9 000 euros par an, ou qui reçoive 9 000 euros de loyer de Géorgie. Attention, ces données peuvent avoir changé. La source qu'on avait, c'était un fascicule édité par Nodar Kaduri, qui était le ministre des Finances géorgien. Le revenu imposable en Géorgie, c'est le revenu d'emploi, d'activité indépendante, de dividendes, d'intérêts, redevances, revenus de location, revenus de vente, imposition territoriale, seuls les revenus provenant de Géorgie sont imposés. On précise, et on dit bien de faire attention aux établissements permanents d'entreprises étrangères, qui seront considérés comme résidents. Les gains en capital, ils ne sont pas imposés sous certaines conditions, par exemple s'il y a une conservation de plus de 2 ans, sinon c'est une imposition de 20%. Le taux d'impôt sur le revenu, il est comme en Estonie, c'est 20%, à l'exception des revenus immobiliers et des dividendes, qui sont quant à eux taxés à une flat tax de 5%. L'impôt foncier, c'est assez complexe, il est calculé, si vous avez moins de 40 000 laris georgiens de revenus, vous en êtes exonéré, de 40 000 à 100 000 laris georgiens, c'est 0,05 à 0,002 de la valeur marchande, et au-dessus de 100 000 laris georgiens, donc environ 33 000 euros, vous payerez de 0,8% à 1%. Comme on le dit, il n'y a pas d'ISF, mais l'impôt foncier est un peu similaire tout de même, parce qu'il prend en compte l'immobilier et également les véhicules, mais il ne prend pas les comptes bancaires, par exemple. Concernant le compliance des personnes physiques, l'année d'imposition, c'est l'année civile imposée l'année suivante, le dépôt et le paiement, la déclaration doit être effectuée avant avril de l'année suivante, c'est-à-dire en 2019, vous devez avoir déposé votre déclaration en avant avril 2020, la TVA, le taux standard est de 18% comme à Malte sur les opérations en Géorgie, principe de territorialité de la TVA comme en Europe, avec cependant de nombreuses exemptions, elles ne sont pas soumises au régime de l'Union Européenne concernant la TVA. Pour faire un court résumé, l'imposition personnelle de flat tax, 20%, 5%, le 5% c'est sur les dividendes et les revenus locatifs, des exemptions pour les revenus étrangers, on rappelle, c'est une imposition territoriale, seuls les revenus de sources géorgiennes sont imposés, les revenus de sources étrangères ne sont pas imposés. On rappelle et on fait une petite piqûre, attention aux établissements permanents, et attention à la question de résidence des LLC américaines. Concernant l'imposition corporate, c'est une imposition similaire à l'Estonie, mais plus faible, 5 points inférieurs, qui sera uniquement levée sur les revenus distribués ou réputés distribués. Il y a plus de revenus qui sont considérés automatiquement distribués qu'en Estonie, on a l'impression. Concernant les informations complémentaires, ce qui peut être susceptible de vous intéresser, le CRS, pour l'instant la Georgie n'a pas implémenté le CRS, mais est signataire du FEDCA qui est la norme d'échange américaine. Les banques proposent des placements intéressants allant jusqu'à 11% en larry georgien, mais ils offrent de bons rendements à 5-6% en euros ou dollars, et des services banque privée avec des seuils d'accès plus faibles qu'en Europe. Vous n'avez pas besoin d'arriver avec 500 000 euros ou 1 million d'euros pour être client banque privée. Là-bas, vous êtes client banque privée avec un dépôt initial de 50 000 euros. Donc il va y avoir beaucoup de web entrepreneurs qui vont vouloir vous vendre une formation en vous expliquant qu'il faut ouvrir des comptes là-bas dans telle banque. Il n'y a que deux banques intéressantes. Cependant, il est aujourd'hui impossible d'ouvrir un compte bancaire pour votre société en Georgie s'il n'y a pas de lien ou d'activité en Georgie. C'est une loi de juillet 2019 qui régule l'ouverture de comptes bancaires pour Société en Georgie. Donc ça ferme un peu le robinet. Mais pour ce qui est des comptes personnels, vous pouvez y aller et ouvrir un compte très rapidement. Il y a de nombreuses vidéos. On a tous eu nos bêtes capitalistes, Oseï TV. On va bientôt avoir Pierre Ollier qui va vous vendre ça 2000 euros pour vous donner les adresses de ses banques. Bref. Informations pratiques De Tziblissi Alors, on prononce sans doute mal. Vous tapez Capital Georgie, vous trouverez le nom. Il y a des vols directs vers Amsterdam, Berlin, Doha, Dubaï, Munich, Istanbul, Paris, Charles de Gaulle et Prague. Donc c'est un accès assez simple avec des vols directs. Le décalage horaire, c'est 3 heures depuis la France. Pour avoir une idée du prix de la vie, un appartement de 135 m² dans la capitale, c'est 1200 dollars US par mois. Un appartement de 65 m², c'est 500 dollars US par mois dans la capitale. Cela vous donne une approximation des prix. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, comme à notre habitude, on peut passer par une consultation individuelle. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails sur des vidéos de ce type. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous souhaitez qu'on étudie une juridiction, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour preuve, la Georgie a été recommandée par un dans des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide à faire grossir cette chaîne et à fournir toujours plus de contenu. Essayez d'être beaucoup plus qualitatif et fournir de l'information précise, de l'information qu'on trouve rarement sur Internet. On vous remercie, on espère que ce format vous plaît et bientôt, il y aura le comparatif personnel et professionnel de l'ensemble des juridictions. Ciao, ciao !